Pour une nuit d'amour, par Émile Zola, chapitre 3, partie 3 Jamais Thérèse n'avait reparlé du petit colombelle. Le marquis s'était occupé de lui et venait de le placer chez maître Savournin, après lui avoir fait donner quelques instructions. Un jour, Françoise, ayant amené son fils, le poussa devant elle, en rappelant à la jeune fille son camarade d'autrefois. Colombelle était souriant, très propre, sans le moindre embarras. Thérèse le regarda tranquillement, dit qu'elle se souvenait en effet, puis tourna le dos. Mais huit jours plus tard, colombelle revint, et bien bientôt il avait repris ses habitudes anciennes. Il rentrait chaque soir à l'hôtel, au sortir de son étude, apportait des morceaux de musique, des livres, des albums. On le traitait sans conséquences. On le chargeait des commissions, comme un domestique ou un pauvre parent. Il était une dépendance de la famille. Comme jadis, ils s'enfermaient ensemble dans les grandes pièces. Il restait des heures sous les ombrages du jardin. A la vérité, ils n'y jouaient plus les mêmes jeux. Thérèse se promenait lentement, avec le petit bruit de sa robe dans les herbes. Colombelle, habillée comme les jeunes gens riches de la ville, l'accompagnait en battant la terre d'une canne souple qu'il portait toujours. Pourtant, elle redevenait reine et il redevenait esclave. Certes, elle ne le mordait plus, mais elle avait une façon de marcher près de lui, qui, peu à peu, le rapetissait encore, le changeait en un valet de cour, soutenant le manteau d'une souveraine. Elle le torturait par ses humeurs fantasques, s'abandonnait en paroles affectueuses, puis se montrait dur, simplement pour se recréer. Lui, quand elle tournait la tête, coulait sur elle un regard luisant, aiguë comme une épée, et toute sa personne de garçon vicieux s'allongeait et guettait, rêvant d'une traîtrise. Un soir d'été, sous les ombrages lourds des marronniers, il se promenait depuis longtemps, lorsque Thérèse, un instant silencieuse, lui demanda d'un air grave. « Dites donc, colombelle, je suis lasse, si vous me portiez, souvenez-vous ? » Comme autrefois. Il y eut un léger rire, puis, très sérieux, il répondit, « Je veux bien, Thérèse. » Mais elle se remit à marcher en disant simplement, « C'est bon, c'était pour vous savoir. » Ils continuèrent leur promenade. La nuit tombait, l'ombre était noire sous les arbres. Il causait d'une dame de la ville qui venait d'épouser un officier. Comme il s'engageait dans une allée plus étroite, le jeune homme voulait s'effacer pour qu'elle passa devant lui, mais elle le heurta violemment, le força de marcher le premier.